Bonjour tout le monde et aujourd'hui je vais vous parler de nouveau sujet d'hémopathie malignée. Les hémopathies malignées sont développées à partir des cellules de régime hématopéritique et sont classées selon 14 signés de différenciation semi-hyoïde, hystereocitaire, dendritique et mastocitaire. Elles sont manifestantes soit par une légémie, soit sur un mode tumoral. On parle alors de lymphomes pour l'hémopathie lymphoïde. Classification des tumeurs des tissus hématopathiques et lymphatiques ou d'hémopathie malignée. Première grande route, c'est l'hémémie. C'est systémique, maladie tumorale. Il y a deux principales types de l'hémémie, c'est l'hémémie aiguë et l'hémémie chronique. Et comme on le voit, il y a différents groupes, différents types de l'hémémie aiguë. C'est indifférencié, myrhyte, hypoblastique, plasmoblastique, monoblastique ou myelomonoblastique, érythromylo-blastique, méga-cario-blastique et l'hémémie chronique. Elles ont origines, origines myocétaires, lymphocétaires et origines monocétaires. Les lymphomes, ce sont des maladies néoplastiques régionales et les classifications des lymphomes. Les lymphomes peuvent être lymphosarcoms, mycoses fungiques, maladies de césarie, reticulosarcoms et l'hypogranne l'hématose ou maladies de Rochki. Les chimies sont maladies tumorales systémiques d'utilisation hématopoïtiques. Là, les chimies sont caractérisées par une prolifération systémique progressive cellules hématopoïtiques de nature tumorale ou cellules néchimiques. Les cellules tumorales, d'abord, se développent. L'un des enfants de l'hématopoïe, c'est son moélo-sauce, rate, ganglion, lymphatique, puis déplacer de manière hématogène vers d'autres organes et tissus. Et pour moins, une lait chimie s'infiltrait le long de l'intercession autour des vaisseaux dans leurs parents. Éléments parenchimotos en même temps. Ils subissent une dystrophie, une atrophie et le rein. Infiltration par temeur. Les cellules pourront être diffusées, par exemple, l'infiltration léquimique de la rein du foin réin-mésinitaire. Ce qui entraîne une forte augmentation des organes et des tissus ou focales. Avec la formation des ganglions tumoreux, la germination de la capsule d'orphins et des tissus environnants. Habituellement, les ganglions tumoreux apparaissent dans le contexte d'une infiltration léquimique diffuse. Mais, il peut survenir principalement et être à l'origine du développement d'une infiltration léquimique diffuse. La prolifération a freiné des cellules léquimiques dans les organes et les tissus. L'inundation de cendres avec lesquelles entraîne une ennemie est un syndrome hémorragique. Des modifications dystrophiques graves des organes parenchimotos. A la suite de la suppression de l'immunité dans la léquimie. Des modifications ulcero-nécrotiques graves et des complications de nature infectieuse. C'est la septicinie sur les développants facteurs éthiologiques. Le premier desquels je vais discuter, c'est léquimie. Léquimie, c'est pour l'éthiologie en maladie. Divers facteurs peuvent provoquer une mutation des cellules du système hématopéritique, peuvent être responsables de leur apparition. Parmi les mutagènes figurant les virus, les rayonnements et les nasons et d'un certain nombre de produits chimiques. Le rôle des virus dans le développement de la léquimie a été démontré dans l'expérience animale. Je les ai. Il y a des prouves pour la léquimie endémique niveau CDRT. C'est le rétrovirus HDLV1. La léquimie cellule pollue. C'est le rétrovirus HDLV2. Et le lymphème de Burkitt, c'est le virus ADN d'Epstein-Barr. On sait que les rayonnements isoniazants sont susceptibles de provoquer le développement de léquimie. Et la fréquence des mutations dépend directement de la dose des rayonnements isoniazants. Après l'exposition d'Irosima et de Nagasaki, l'incidence de la léquimie aiguë et de l'amylothronique chez les personnes exposées a augmenté d'environ 7,5 croix. Parmi les produits chimiques pouvant être utilisés pour ingérir la léquimie, le D-benzate-terracène, la benzipyrène, le méthyl-holanthérène, c'est-à-dire substances blastomogènes. La pathogénèse de la léquimie est associée à l'activation des oncogènes cellulaires sous l'influence de divers facteurs éthiologiques, ce qui entraîne une altération de la prolifération et de la différenciation des cellules matopoïtiques et leur transformation maligne. Chez l'homme, une augmentation de l'expression d'un certain nombre de proto-oncogènes. dans la léquimie a été enregistrée par un race. Le premier chromosome avait divers léquimies. Le premier chromosome avait divers léquimies. Le premier chromosome avait deux léquimies chroniques. Le huitième chromosome avait l'infome de Burtkit. L'importance des facteurs héréditaires dans le développement de léquimies est souvent soulignée par la nature familiale de la maladie. Lors de l'étude des cariotypes des cellules léquimies, des changements sont trouvés dans l'ensemble de leurs chromosomes. L'implantation rhomossomique. Dans la léquimie myéloïde chronique, par exemple, une diminution de la haute somme de la vingt-deuxième paire de chromosomes des cellules. Les casiers de chromosomes de Philadelphie sont constantement détectés chez les enfants entièrent de la maladie de Down dans laquelle se trouve régiment de leurs chromosomes en Philadelphie. La léquimie serait rendue à 15 points plus souvent. Classification. Comme tenu du degré d'augmentation du nombre total de léquimies dans le centre, y compris les cellules léquimiques. C'est un léquimique, sous léquimique, léquipénique et un léquimique. En fonction du degré de différenciation de maturité des cellules sanguine tubérale de la nature de l'évolution moly et bini, les léquimies sont divisées en eugues et chroniques. La léquimie est caractérisée par la prolifération des cellules plastiques indifférenciées ou mal différenciées. La léquimie est une tumeur maligne, tandis que la léquimie phanique est caractérisée par la prolifération des cellules léquimiques indifférenciées. La léquimie citère est une évolution relativement bénigne. Guidée par liste ou cytogénèse des cellules léquimiques, les portes histogénétiques de la léquimie, ailleurs nixon isolées. La principale différence entre le nouveau schéma d'hématopoïse et l'isolement de classe des cellules progénitrices de différents germes hématopoïtiques. On pense que la cellule de la moelle osseuse pluripotène de type lymphocyte, souche, est le seul élément cardinal de tous les germes hématopoïtiques. La cellule reticulaire a perdu le sens de maternelle, elle n'est pas hématopoïtique, mais une cellule très mal spécialisée de la moelle osseuse. La cellule en souche hématopoïtique appartient à la classe 1 des cellules progénitrices pluripotentes. La classe 2 est représentée par des cellules progénitrices pluripotentes partiellement déterminées de la myélose et de la lymphopoïèse. La classe 3 se compose des cellules progénitrices unipotentes de l'hypocyte B, de l'hypocyte T, de l'écopoïèse, d'érythropeuse et de trombon. Les cellules progénitrices de D3 en première classe n'ont pas de caractéristiques morphologiques hypertrénantes qui ont des attribuées à une lignée hématopoïtique spécifique. La classe 4 est formée de cellules proliferantes, principalement des blasts. Ce sont myeloblastes, lymphoblastes, plasmoblastes, monoblastes, perhythroblastes, megacarheoblastes, qui ont des caractéristiques morphologiques, y compris cytokimiques. Les caractéristiques d'énormes ont un certain nombre d'enzymes glycogènes, glycoséminoglycanes, lipides. Et la classe 5 est représentée par des cellules hématopoïtiques matures. Sur la base des idées moderne sur l'hématopoïtiques, les formes histogénétiques souvent sont distinguées parmi les cellules hématopoïtiques antifariciens, myeloblastiques, lymphoblastiques, monoblastiques, hématopoïtiques, hématopoïtiques, hématopoïtiques et méga-carheoblastiques. La léchémie agua indifférenciée se développe à partir des cellules projettrices de trois premières classes. Deux preuves de signes morphologiques, en départant l'une ou l'autre série d'hématopoïtes. Les léchémies chroniques, en fonction du nombre de cellules hématopoïtiques en cours de maturation dont elles proviennent sont divisées en léchémie de régime myocitaire, léchémie de régime lymphocitaire et en léchémie de régime monocitaire. La léchémie chronique d'origine biologique comprenne. La léchémie myeléthronique, l'érythromyallochronique, 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 la polyglobuline morée. La léchémie myeléthromyallochronique comprenne. La léchémie myeléthromyallochronique, la lymphomatose cutanée ou maladie de César et la léchémie paraproteinémique. La léchémie myeléthromyallochronique, l'érythromyallochronique, l'érythromyallochronique, l'érythromyallochronique. Et il y a, comment je vais vous dire, il y a léchémie aiguë, quelques caractéristiques de la prolifération clonale d'hématopoïtique. Il y a une immature cellule et la formation de cendres ou cellules cendres. Ce sont l'érythromyallochronique et l'érythromyallochronique. Et l'érythromyallochronique. Il y a l'érythromyallochronique, l'érythromyallochronique et la myelon multiple. L'érythromyallochronique. 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 Le diagnostic de l'érythromyallochronique repose sur la détection de cellules plastiques dans la myelosus ponctuée de sternum. Parfois, leur nombre peut être de 10 à 20 %. Mais alors, dans le trépand de Lyon, on trouve une accumulation de plusieurs dizaines d'expositions. Dans le lycémie agueux, à la fois dans le centre périphérique et dans le myodogramme, on trouve ce qu'on appelle le « true lycémie » qui a tous lycimicus, une forte augmentation du nombre de blasts et d'éléments matures uniques, en l'absence d'effort de transition à la maturation. Les lycémies agueux sont caractérisées par le remplacement de l'âme et de la sauce, partigeants, allemands, de puissance et leur infiltration de leurs reins, du poids, des canoclones lymphatifs, des reins, des cerveaux, de ses membranes et d'autres organes. Donc, le décret est différent pour différentes formes de lycémie. La forme de lycémie agueux est établie sur la base des caractéristiques cytokimiques des cellules plastiques. Dans le traitement de la lycémie agueux, les agents cytostatifs, développant souvent une aplasie de l'âme et de la sauce et d'une pancythopénie. Elle se caractérisait par une infiltration de l'âme et de la sauce, de leurs reins, des organes lymphatiques, des déformations libres, de l'âme et 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 de l'âme. La forme de lycémie est homogène par cellules hématopoïtiques indifférenciée. Le tableau histologique de cette infiltration des chimiques est très monotone. La rate est l'effort à son hypertrophie, mais pas de manière significative. La moelle est des os plats et doublure et rouge, jouteuse, parfois avec une tente de grissette. En relation avec l'infiltration lycémique de la mucus buccale et du tissu amygdalienne, une gingivite nécrosone apparaît, une amygdalite nécrotique. Parfois, une infection secondaire se joint et une légumine aiguë indifférenciée se transforme en maladie sceptique. L'infiltration lycémique des organes et des tissus est associée au phénomène du syndrome hémorragique. Dans le développement s'explique, non seulement par la destruction des paramètres vasculaires par les cellules échémiques, mais également par l'ennemi, l'altération de la formation des plaques à l'issue du remplacement de la moelle osseuse par des cellules hématopoïtiques indifférenciées. Des hémorragies de divers types se produisant dans la peau, les muqueurs, les organes intères, assez souvent dans le cerveau. Les patients mourant d'hémorragie cérébrale, d'hémorragie gastro-intestinale, de complications nécrosiques, ulcérose de septicémie. Les chimiques sont diverses, mais la place principale d'un dentaire est occupée par la chimie myélytronique, l'érythromie myélytronique, l'érythromie et la polyglobulie veraine. Les chimiques passent par deux étapes, monoclonales ou non aiguës et malignes polyclonales. La première étape, qui prend plusieurs années, est caractérisée par une augmentation de la légocytose nétrophile, avec un déplacement vers les myélytroniques et les promyélytroniques, une rate hypertrophiée. Les cellules de la muque, le source de la légimie, non différente de la normale morphologique, est-à-dire de capacité à paroxyte, cependant et contenant le sourdisant. Dans la deuxième étape, qui dure de trois ans à six mois en ce stade terminal, le monoclonus est remplacé par polyclonal. Une conséquence de force blastique apparaissant en myeloblast, monoclonne, l'érythroblast, monoblast et cellules blastiques indifférenciées. dont le nombre augmente à la fois dans la mollusseuse et dans le centre. Cela s'appelle une crise blastique. Il y a une augmentation rapide de nombre de légocytose dans le sang. Une augmentation de la raie, du poids, des ganglions lymphatiques, une infiltration légumine de la peau, des trompes nerveux, des mnj, une trompe de pénis apparaît et un syndrome hémorragique se développe. La raie est fortement agrandie. Elle coupe parfois presque toute la qualité abdominale. Son poids atteint 6 ou 8 kg. Sur la coupe et les roches vencées, on retrouve parfois des infarctus. Le tissu de la raie déplace l'infiltrante légumine, principalement des cellules de la cerimioleïde, parmi lesquelles déplace sont visibles. Les pollicules sont atrophiques. On trouve souvent une sclérose et une émosidérose pulpaire. Dans les vaisseaux, il y a des caleuses en guillet chimique. Le foie est considérablement élargie. Son poids peut être 5 ou 6 kg. macroscopiquement, sa surface élise le tissu incroyable dans la coupe. Une infiltration légumine est généralement observée le long des sinusoides, beaucoup moins sur l'entendez-vous, porte et la fave-soules, et hépatocides. En étant de dégénérance grasseuse, on note une émosidérose deux fois. Les ganglions lymphatiques sont considérablement élargies moues de couleur gris rouge macroscopiquement. À un degré ou à un autre, une infiltration légumine de leur tissu est exprimée. Il est légalement observé dans les amygdales, un polycule lymphatique grompé et solitaire d'hommes. L'intestin, le lintestin, des reins de la peau, parfois du cerveau de ses membranes. Une renombre de cellules, des chimiques, apparaissant dans la lumière des vaisseaux, elles forment une stase des chimiques et des kylosenguis et s'en filtrant dans la paroi vasculaire. En relation avec ces modifications des réseaux sanguins, les infarctus et les hémorragies sont courantes. Très souvent, dans la légumine méloïde chronique, des manifestations d'autant infections sont trouvées. C'est une micro-préparation de la reine. La reine a un peu et un grandit. Et vous pouvez voir le nombre d'infiltrantes de cellules de meurent. C'est l'infiltrantes avec les couleurs blancs, gris, bien limitées, membranes d'infiltrantes et hémorragies. La légumine méloïde chronique La légumine méloïde chronique Il se revient généralement les personnes d'âge moyen et âgée. Dans certains cas, chez les membres de la même famille, se développent en partie des lymphocytes B et sont distingués par une longue évolution de venine. Les teneurs en les lymphocytes dans les centres augmentent fortement. Les lymphocytes sont prédéminants parmi eux. Les infiltrantes lymphatiques de lymphocytes tomoreaux sont les plus prononcés dans la moelle source. Les gonulones lymphatiques, la raide, l'eau foie, ce qui entraîne une invention de cellules cannes. Les lymphocytes bêtes humoreaux produisent très peu d'immunoglobulines. C'est déjà l'immunité humorelle dans la légumine lymphohydronique qui est fortement déprimée. Les patients ont souvent des complications de nature infectieuses. La moelle source des oeufs pleins et tubulaires, macroscopiquement et rouges, mais contre-traitement à la légumine myeloïde. Les unes jeunes sont trop grandes dans la diétise des oeufs tubulaires. Parmi la moelle source rouge, Le microscopiquement révèle des fonds, des grands sens, des cellules tumorales dans les tissus de la moelle source. Dans les camps extrêmes, tous les tissus myeloïdes de la moelle source se déplacés par l'infiltrate lymphocytère. Les cliniques, elles seules de petits îlots d'hématopoies myeloïdes restant intactes. Le foie, macroscopiquement, est hypertrophié, dense, brun clair sur la coupure. Souvent, des piscines de l'eau gris blanc sont visibles de la surface et sur la coupe. La filtration lymphocytère se produit principalement le long des bois portaux, Le myeloïde est une maladie assez courante décrite pour la première fois par Russie qui est colère. La maladie est basée sur la prolifération des cellules tumorales de la série lymphoplasmocytère. Ici, ce sont cellules myelomateuses à la fois dans la moelle source et à l'extérieur. La myelomateuse de la moelle source entraîne une destruction source. En fonction de la nature des cellules myelomateuses, ont dessiné les cellules plasmacétaires, myelomplasmablastiques, polymorphes et à petites cellules. Les myelomplomores cellulaires et à petites cellules sont appelées un tumor mal différencié. Les cellules myelomateuses sécrétant des paraprotéines qui se trouvent dans le sang et l'urine des patients, ainsi que dans les cellules myelomateuses humaines. En raison du fait qu'avec le myelom dans le sérum sanguin et l'urine, divers types de monoglobulins pathologiques sont détectés biologiquement. Ils sont distingués plusieurs variantes biogémiques du myelom. C'est le myelom ADI, un myelom de Benz Jones. La protéine de Benz Jones, trouvée dans l'urine, est l'un des types de paraprotéines sécrétés par la cellule myelomateuse. Elle passe librement le filtre angloméolaire des rennes, car elle a un poids moléculaire extrêmement bas. Morphologiquement, en fonction de la nature, des infiltrants de myelom, qui sont généralement localisées dans la moelle osseuse et l'oeuse, Il existe des formes de myelom diffuse, nodulaire diffuse et multinodulaire. On dit que la forme diffuse se produit lorsque l'infiltration diffuse de myelom de la moelle osseuse est associée à l'ostoporose. Avec une flore nodulaire diffuse, les ganglons demoront, apparaissant dans le contexte de la myelomateuse diffuse de la moelle osseuse. Avec une flore multi nodulaire, l'infiltration diffuse de myelom est absente. La prolifération des cellules myelomateuses est notée plus souvent dans les os flammes, côtes, os du crâne, crâne et la colonne vertébrale. Moins souvent dans les os tubulaires, humérus, fémur. Cela conduit à la destruction du tissu osseuse. Dans les zones de croissance des cellules myelomateuses, dans la lumière du canal central de l'ostone ou dans le tractus osseuse, sous l'endoste, les substances osseuses deviennent un grain fond. Puis, sous le café des ostéoclastes y apparaissant, l'endoste sexophilie. Peu à peu, l'instable du tractus osseuse se transforme en ce qu'on appelle l'os liquide. M est complètement absorbé. Les canons osseuses deviennent larges. La résorption axillaire de l'os se développe, ce qui explique l'ostéolis et l'ostéoporose. Caractéristique du myelomatee. La formation de paranormalisme. Comme des défauts estampés en l'absence ou une formation aux osseuses très faiblement exprimées. Les osseuses deviennent en causant ce qui explique les fractures fréquentes dans le myelomultiple. Et c'est les cellules tumorales de l'amyel. Lymphome. C'est une maladie tumorale régionale du tissu lymphatique. Lymphome, c'est son groupe de tumeurs apparaissant dans le tissu lymphoui. Un seul groupe de maladies comprend le lymphosarcome, la mycose fongique, la maladie de Césarie, le reticulosarcome et la lymphocrane ou l'hématose ou maladie de Hodgkin. Les lymphomes peuvent être d'origine des lymphocytes B et T. Selon cette classification, les lymphomes à cellules B peuvent en être, les lymphomes à petite cellule B, centrocétiques, immunoblastiques B, plasmolymphome, etc. et la cellule T, la petite cellule T. En partie des lymphocytes, on a eu 2-2 immunoblastiques et aussi une mycose fongique et une maladie de Césarie. De plus, des lymphomes non classés sont isolés. De cette classification, il sentit que les lymphomes à petite cellule et immunoblastiques peuvent provenir à la fois de cellules B et T. Le lymphome centrocétaire et plasmolymphocétaire se développant uniquement en partie de cellule B et uniquement en partie de cellule T. de lymphocytes. Le lymphome centrocétaire, la maladie de Césarie. Et de la classification, il y a 2 grands groupes de la lymphome. C'est les maladies de Hodgkin ou les lymphomes de Hodgkin, et nous avons un non-Hodgkin lymphome. La maladie de Hodgkin, c'est une infection de morin du tissu lymphoïde, touchant préférentilement les sujets jaunes et caractérisé par une prolifération de cellules malignes du grand tas et d'une certaine des cellules de Riedt-Stergenberg sont nécessaires au diagnostic de la maladie. Ces cellules qui ne représentent que 1 à 5% de la masse tumorale, le plus souvent induisant l'accumulation à leur voisinage de cellules non tumorales, formant le grand nombre de Hodgkin. La nature de cellules de Riedt-Stergenberg est restée mystérieuse pendant de nombreuses années, mais il est maintenant établi qu'il s'agit de cellules lymphoïdes de la ligne B, dérivant du centre germinatif. On distingue morphologiquement entre l'infogranne, le motociculé, et on généralise. Dans la ligne B, dérivant de l'infogranne, le motociculé, local, une robe de ganglion lymphatique est infectée. Le motociculé, c'est cervicale, médiatique-stinal ou rétropéritonial. On a souvent des ligues de l'hypathique axillaire, une génome qui augmente en taille et sont soudés ensemble. Au début, ils sont deux juteux gris ou gris-roses en groupe avec un motif effacé de la structure. En l'avenir, les notes divinentes, danses, secs, avec des zones de neutroses et de la sclérose. La localisation primaire de la tumeur n'est pas possible dans les ganglions lymphatiques, mais dans les ventes, le vent, les poumons, l'estomac et la peau. Dans la maladie de Hodgkin généralisée, Le grand sens de ce tumour se trouve non seulement au centre de la localisation primaire, mais aussi bien au-delà de ses limites. Dans ce cas, en règle générale, la reine recie sa poule et rouge sur une coupure avec des multiples foins blancs jaunes, de neutroses et de sclérose, ce qui donne au tissu de la reine un aspect hétéroclite, porphyre, c'est porphyre-rante. Le développement de la lympée de la lémite généralisée s'explique par des métastases de morale de foins primaires. Quelque soit la localisation d'observer une prolifération de cellules malignées associées, associées à un strôme riche en cellules inflammatoires, le grand lymphocytinien. La demeure associée à trois éléments, les cellules de Ritz-Sterberg, dont la détection est nécessaire au diagnostic. Ce sont des cellules de grande taille en oeillons multiples, principalement ces deux oeillons, ou uniques, mais polylobées. Le menstrual dans le ramadine est abondant et régulièrement disposé avec plusieurs volumineux nucléoles. Elles sont en nature l'influide B. Elles font cette grande cellule de Ritz-Sterberg. C'est comme les yeux des hiboux. Et ce sont les exemples de ces cellules. C'est les cellules typiques de la maladie de Hodgkin. Les cellules de Hodgkin sont des cellules tumorales de rentailles, présentement des anomalies nucléaires, moins marquées que les cellules de Sternberg. dans cette cellule, les nœuds ressemblent à du pop-corn. Les marquées sont utilisées pour identifier ces citrons, ces citrons, qui sont exprimées par les cellules tumorales et les membranes de ces cellules. Il existe quatre variantes au stade de la maladie. C'est une variante avec une prédominance, deux tissus lymphoïdes, L'asclérose nodulaire, L'asclérose nodulaire, Variant deux cellules mixtes, et variant avec la suppression du tissu lymphoïde. L'asclérose nodulaire est caractéristique d'une évolution relativement de la maladie. Le processus primaire est plus souvent localisé dans la médiastine. L'examen microscopique révèle la prolifération du tissu fibrose, un torrent des foies cellulaires, parmi lesquels il y a des cellules de Richter-Hubert, et l'un de l'ampaire référé lymphocytes et autres cellules. Et c'est les exemples de différents marques. La variante en prédominance du tissu lymphoïde est caractéristique de la phase précieuse de la maladie et de ses formes localisées. Il correspond au stade 1-2 de la maladie. L'examen microscopique nous trouve que la prolifération de lymphocytes mature est une partie d'histocytes, ce qui conduit à l'effacement du motif du conglombe lymphotique. Avec la progression de la maladie, la variante histocytère se transforme en variante cellules mixtes. Le type avec l'esclerose nodulaire, ce type caractérisé dans la formation du tissu fibrose. Le variant en cellules mixtes reflète la généralisation de la maladie et correspond à ce stade 2-3. L'examen microscopique révèle des signes caractéristiques. Ce sont la prolifération d'allemand lymphoïde de divers degrés de maturité. cellules géant de rotchkin et rite bergenzovski-schterberg. L'accumulation de lymphocytes, des osinophiles, des plasmocytes, des oligocytes, des neutrophiles, des points de neutrons et des fibroses. La variante avec suppression ou déplacement du tissu lymphoïde se produit avec une évolution défavorable de la maladie. Ils reflètent leur généralisation de la lymphogranolémotose. Dans le même temps, dans certains cas, il y a une prolifération diffuse de tissus conjectifs parmi les fibres desquelles il y a un peu de cellules atypiques. Dans d'autres, le tissu lymphoïde est déplacé par des cellules atypiques. Et parmi lesquelles prédominant les cellules de rotchkin et les cellules géant de rite bergenzovski-schterberg, la sclérose et l'absence. L'aboréane avait le déplacement du tissu lymphoïde par des cellules extrêmement atypiques et appelées sarcom de rotchkin. Les fonds diffusent sa grande cellule B. Cet intergroupe est origine d'autres morts lymphatiques avec diverses cliniques morphologiques, manifestations immunophénobiques, cites génétiques et avec réponses différentes à la thérapie. Le substrat tumorale et grande cellule lymphoïde avec atypisme sévère et polymorphisme. Tout à l'extrait des cellules sont situées de manière diffuse, mais peuvent être dispersées parmi les lymphocytes bématures, portant sur l'arrière-plan de l'environnement des lymphocytes T, réformant des grappes, caractérisées par l'augmentation des ganglions lymphatiques de l'arrière, en fonction de la localisation du processus tumorale, et cette maladie caractérisée par la formation d'un filtrant tumoureux avec la formation des nodules gribles, en invasion rapide et d'une croissance rapide. L'immunophénotype tumorale est caractérisé par l'expression des cellules comme bi, antigène, CD20, Pax5, monomorque intense nucléaire, expression CD45, et n'exprimant pas CD30. CD30 peut être exprimé en partie des cellules à morphologie polymore en aplastique. CD10 exprimé dans 30-60% des cas, BCL6 dans 70-90% des cas, et BCL2 dans 30-50% des cas. CD30, diffusent, CD100, positif, l'immunophénome, un grain de cellules B, survient dans environ 10% d'observation. Dans ces cas, il est nécessaire de réaliser des tests immunohistochimiques. Tests d'anticorps cyclin D1 pour exclure un variant de blastoïdes à cellules polymorphes, du lymphome à cellules 2-manteux. Dans le même temps, jusqu'à 20% de cette maladie, pouvant exprimer le cyclin D1, partie cellules tumorales, réaction nucléaire faible et en intensité. Les lymphomes folliculaires sont parmi les plus fortes des lymphomes. L'ancien ganglionaire est l'architecture nodulaire, avec une mélanie de petites cellules. Centrocytes et de grandes cellules centroblastes. La translocation homostémique anti-14 et 18 est très fréquente et responsable de la surexpression de la protéine anti-apoptotique BCL2. Les lymphomes folliculaires peuvent se transformer en lymphomes agressifs. La demeure de Burkid, c'est une maladie endémique qui sévit au sein de la population de l'Afrique équatoriale, C'est Ugandais, Glynébis et Nigériens. Dans ces... Dans les cas, pour dire que sont observés dans différents pays, Habituellement, les enfants âchés de 4 à 8 ans tombent bon malade. Le plus souvent de demeure est localisé dans la matière supérieure ou inférieure ainsi que dans les ovaires. Un monde fréquentement, les reins, les glandes surrénales, les ganglions lymphatiques sont impliqués dans le processus. La génération d'une demeure avec des lésions à de nombreux organes est assez souvent observée. La demeure est constituée de petites cellules ressemblant à des lymphocytes, parmi lesquels sont disparus de grands macrophages avec un cytoplasme léger, ce qui crée une sorte de ciel étoilé. Le développement du lymphome est associé au virus de type RT qui a été détecté dans les ganglions lymphatiques de patients anciens de cette tumeur. Dans les lymphoblastes, des lymphomes, on trouve des inclusions du type de virus. La mycose fungique, c'est une lymphome à cellules T relativement béni de la peau, fait référence à la zone 10 ans, l'inflammateur sous l'année. Les ganglions tumoraux multiples de la peau sont composés de grosses cellules proliférantes avec un grand nombre de méthodes. Des plasmocytes, des histocytes, des scénophiles et de fibres blancs sont vraiment également dans l'infiltrate tumorale. Les notes de consistance moelle dépassant de la surface de la peau ressemblant parfois à la forme d'un champignon en une couleur cyanotique et sous-serrant facilement. Les ganglions tumoraux se trouvent non seulement dans la peau, mais également dans les muqueuses, les muscles et les organes internes. Autrement, le développement de la tumorité associé à l'invasion du mycée lymphologique de l'homme erroné de la maladie. Et c'est tout. Merci pour votre attention. Au revoir.